Mesdames et Messieurs, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grand Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grand Team, LGT News, Ligue 2. Le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Vos avis sont attendus sur le plateau de la Grand Team. Excellente émission sportive sur la 3. Voilà un sujet bien brûlant ce soir dans la Grand Team avec la question LGT. Ligue 2, oui, le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Justement, on en parlera et pour ce fait, on aura deux invités qui nous rejoindront sur le plateau de la Grand Team tout à l'heure. Vous pouvez donc participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez toujours continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Voilà, pour l'émission de ce soir, ceux qui sont déjà présents en tout cas pour la première partie de l'émission. Il s'agit de Coach Coadio-Georges. Bonsoir, Coach. Bonsoir. Le micro. Bonsoir, notre charmante. Merci beaucoup. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, Roger Stéphane qui disait que le journaliste sportif ne prend pas du tout de repos. Mais bon, il a pris un long week-end et on le retrouve ce mardi. Bonsoir, Dorje-Leste. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, on commence avec... Elle me provoque. Vous me provoquez. Elle est fidèle à elle-même. Voilà, merci beaucoup, Coach Coadio-Georges. Top départ avec LGT News. Sport de glisse pour entamer nos news. 300 jeunes patineurs font le show à l'Université de Cocody. Ils étaient au total 300 jeunes patineurs issus des catégories U7 à U15 à prendre d'assaut la piste du stade de l'Université. Félix Oufoui-Boigny de Cocody à la faveur des interclubs cumulés au championnat national de roller course et de roller freestyle. Les participants se sont mesurés dans les différentes épreuves de 100, 500, 1000 mètres et slalom speed. Au terme de prestations fortement appréciées par un public acceptable, c'est la team roller de Cocody, champion sortant, qui a dominé les débats aux interclubs avec 235 points. Bélier Roller Club, venu tout droit de Yamoussoukro, s'est classé deuxième avec 201 points. Abidjan Roller School a fermé la marche du podium avec 105 points. En prélude au championnat d'Afrique 2024, programmé au Bénin et des championnats du monde prévus à Rome en Italie, les seniors seront au front bientôt pour le championnat national de leur catégorie. En tout cas, Julien Conant, président de la fédération ivoirienne de patins et sport de glisse, ne cache pas sa satisfaction face à des patineurs de plus en plus aguerris. Oui, 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 de très très bonnes présentations. Et là, je tiens à féliciter particulièrement Bélier Roller Club de Yamoussoukro qui fait un travail formidable. Vous voyez, le podium des U7, pratiquement un triplé Bélier Roller Club de Yamoussoukro. Et la suite nous dira pratiquement tout. Parce que là, à Yamoussoukro, il y a la bonne graine. Il y a la bonne graine et puis Abidjan aussi est complétée. Ça veut dire que les gens de l'intérieur travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils font les prendre au sérieux, ils font les encourager et puis les soutenir dans tout ce qu'ils font. Voilà, je vous redonne la question LGT. Mesdames, Messieurs, Ligue 2, le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Alors, on recevra sur ce plateau, justement, dans l'actu ce soir, M. Tétiali Jean-Roland, premier vice-président de Sirocco. Et aussi, Bema Indi, vice-président de l'ISCA. Ce sera donc dans quelques minutes pour l'actu. Vous ne bougez donc pas du tout. Allez, le débrief des news. On commence avec vous, Dorjelès. Allez, on va parler de Al Nasser et de Cristiano Ronaldo. Il faut le dire, la dernière journée de la Saoudi Pro League s'est jouée. La formation de Al Nasser affrontait, bien sûr, celle de Al Itia de N'Golo Conte. On rappelle que Karim Benzema n'était même pas sur la feuille de match. Et puis, au finish, la victoire de Al Nasser grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc, au total, cette saison, bien sûr, en Saoudi Pro League. C'est 35 buts, 11 passes décisives en 31 matchs joués. Donc, c'est un record. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de ce championnat-là. Donc, la précédente, on va dire, le précédent record, tout simplement, était de 34 buts sur la saison 2018-2019. C'était l'oeuvre du Marocain Abde Razak. Amdala, bien sûr. Donc, Cristiano Ronaldo est passé par là, tout simplement. Donc, du coup, il devient meilleur buteur d'un 4e championnat, bien sûr, après la Première Ligue, la Liga, la Serie A italienne. Actuellement, on va dire, tout simplement, il reste peut-être deux objectifs au King CR7. Pourquoi pas aller gagner la finale de la Coupe arabe au niveau de l'Arabie saoudite, bien sûr. Et puis, on le sait, l'euro qui arrive à grands pas, qui sera diffusé sur la 3. Donc, voilà, deux objectifs pour Cristiano Ronaldo. Aller gagner la finale de la Coupe d'Arabie saoudite. Et pourquoi pas aller chercher, comme en 2016, le trophée au niveau de l'euro. C'est possible. C'est possible, vous l'avez dit. Bon, une autre discipline, on parle tennis, avec le grand Raphaël Nadal, éliminé dès le premier tour du Roland-Garros. Oui, c'est la grosse, bonne, enfin, mauvaise note de cette compétition. Raphaël Nadal, l'un des monuments de l'histoire du tennis depuis tout le temps. Il a été éliminé au premier tour de Roland-Garros, justement, par les Anders Verev, en 3-7, 6-3, 7-6 et 7-3. C'est la toute première fois que cela lui arrive dans cette compétition. On n'a pas reconnu le grand Raphaël Nadal, l'immense mallocain qui dit coup de tennis. Est-ce qu'on le reverra l'année prochaine à Laurent-Garros ? Autant de questions, mais en tout cas, ça ressemble à un clap de fin de la part de celui qui restera dans un trio de cinq joueurs parmi les meilleurs joueurs de tout le temps du tennis mondial. Le mallocain, il a été exceptionnel. Il nous manque, avec son fameux coup droit, son revers de la même gosse, ses jeux en fond de coup. Ah, le grand Nadal qui est parti. Bon, enfin, bref, c'est ça aussi la vie des champions. Il y a un moment pour régner, il y a un moment pour prendre sa retraite. Et je pense que la retraite n'est plus tout à fait loin pour le grand Raphaël Nadal. C'est évident, Raphaël Nadal éliminé dès le premier tour du Roland-Garros. Football, match amical international U23. Coach Kouadio-Georges ? Nos U23 vont affronter en Égypte, les U23 de l'Égypte. Et voilà qu'en mars 2023, déjà, ils ont rencontré cette équipe de France. Et notre équipe n'a pas été ridicule avec Bouba et ses jeunes gens. Et c'est des joueurs qui tapent à la porte de la sélection A et qui ont apporté, qui se sont comportés comme de très bons joueurs. On a vu le cas d'Apa Clément, le latéral gauche. On a vu Bénier Traoré. On a vu Aoussou Ange, le défenseur axial grand gaucher. Et puis Bamba Mohamed et Ablai Traoré. Je pense que, contre l'Égypte, nous allons voir une équipe qui va se transcender et pouvoir gagner. Parce que c'est une équipe qui est à la porte des arts. Nous voulons les voir jouer bien et aussi gagner. Une autre information pour vous, gala de boxe, la 3 au cœur du Fight Nation. Les ferus du Nob A seront servis le 31 mai prochain à la faveur du gala de boxe dénommé Fight Nation. Votre chaîne préférée diffusera cette soirée pugilistique à 18h30 en direct de Lyon. Michel Soro, le franco-ivoirien, sera en attraction dans la catégorie des Super Welters face à un Osiel Santoyo. Ce sont en total sept combats qui vont meubler ce gala de boxe. Nous invitons surtout tous les amoureux du Nob A à rester connectés sur la 3 ce ventredi 31 mai. N'oubliez pas la question LGT Ligue 2. Le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Voilà, on ouvrira le téléphone dans quelques petites minutes. Pour l'instant, on marque une pause. Juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. A tout de suite. France, le combat de boxe le plus attendu de l'année, Michel Soro. Michel Soro ! Le boxeur français d'origine ivoirienne, face au Mexicain, Osiel Santoyo. Fight Nation. A voix ce vendredi 31 mai 2024 sur la 3 à partir de 18h30. Prise d'antenne, 18h. Trois fois plus d'espoir. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Bien sûr, en direct sur la 3, sur votre chaîne qui vous offre trois fois plus de sport. Et nous passons à présent au Sabeuse de ce soir. On y va. Alors, pour le Sabeuse de ce soir, nous intéressons donc à la vive tension au Cameroun actuellement entre Eto, fils du président de la FECA Foot, Marc Brice et le ministère des Sports. Bon, la crise s'accentue entre les acteurs du football camerounais depuis la nomination du nouveau sélectionneur Marc Brice. Le média Actu Foot Afrique a partagé donc une vidéo d'une extrême embrouille entre le patron de la FECA Foot, le technicien belge, et le représentant du ministère. Nous regardons ensemble. Non, vous ne le faites jamais au ministère. Je vous prie de respecter. Vous ne le faites pas ? Vous m'avez tout le temps de faire pour vous. Ne le faites pas pour vous. Vous m'avez tout le temps de respect, mais... On s'est connu. Ok, respectez-vous. On s'est connu. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec votre collaborateur ? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs, parce que j'ai une insuffisance du ministre. Voilà. Comment vous allez ? Bienvenue chez vous. Je vous demande un petit peu. On s'en va. Ça va ? Vous allez bien ? Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais, ça, très bien. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Vous allez bien ? Mais le pédère, c'est que vous allez bien ? Mais c'est la secrétaire ou moins le pédère, c'est l'impression qu'il l'a convaincée. C'est au moins la meilleure chose. Dérangez pas mon lieu de travail. Et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdit de l'évolution. C'est la dernière fois. Je vous interdit de l'évolution. Appelez-moi la sécurité et vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça ? Non, 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 je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Je suis entraîneur ici. Non, 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 vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interrogir mon comité exécutif. Comme l'avant, monsieur le sélectionneur, je suis obligé d'interrogir mon comité exécutif. Donc je vous prie, une fois de plus, de rester ici. Vous êtes le deux, moi, que je suis ici. Où êtes-vous ? Je suis le président. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, non, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous, vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous, vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça, d'accord ? Vous vous asseyez et vous travaillez. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais ce n'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur ? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur ? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun ? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour trois semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur, ça. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. directeur, convoquez mon comité. Bon, Stéphane, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Franchement, c'est la preuve que les choses vont de mal en pire, vraiment, au Cameroun actuellement. Non, c'est la conclusion de Samuel Toffis qui m'a fait rire. Oui. Il a dit que j'étais un très grand joueur. Et apparemment, il est en train de devenir un très grand président de la fédération. Parce qu'il a un courage exceptionnel. Nous, on est parfaitement d'accord avec lui. Parce qu'on ne va pas continuer à accepter qu'il y ait une telle attitude. Je ne vais pas utiliser les mots durs d'imposture dans les blocaux d'une association qu'on appelle la fédération voie de football. Je lui ai dit, on ne peut pas se permettre ça. D'ailleurs, il dit bien au représentant du ministre, je ne me permettrai pas de faire ça au ministère. Donc, vous de même ne faites pas la même chose à la fédération. Donnons-nous du respect. Mais je pense que ce qui est en train de se passer est extraordinaire. Pour ce que je sais, c'est que Samuel Toffis a convoqué une réunion, notamment le sélectionneur Marc Brice, pour un certain nombre d'éléments d'explication sur des choses qui ont été faites. Notamment son programme d'entraînement, ses déclarations, la convocation des joueurs, la préparation de la fenêtre qui vient, etc. Et derrière, il y a une délégation du ministère qui débarque pour empêcher, justement, comme il l'a dit vous-même, vous n'allez pas travailler vos collaborateurs pour empêcher qu'il ait cette renombre. Et puis après, s'ensuit, ces échanges malheureux, Anne Eto et le représentant du ministère. Ensuite, Anne Eto et le sélectionneur Marc Brice. C'est une ambiance tellement délecteure. C'est incroyable que ça arrive comme ça ici, sur le continent africain, avec un grand pays comme le Cameroun, qui a gagné cinq cannes, qui est une nation qui a tué un formidable ambassadeur du football africain, qui est dirigeant du paix, un génie, un jeune footballeur, qui fait du très bon boulot, qui le faisait avant et qui le confirme aujourd'hui à la tête de cette fédération. Bon, j'avoue que c'est un très vilain spectacle. Ça va de mal en pire parce qu'il y a une déclaration publique qui est faite maintenant par le repartement du ministère. C'est la laquelle il dit qu'il n'y aura pas et il n'y a pas un nouveau staff. C'est le staff qui est reconnu, c'est le staff qui est à peine nommé par le ministère des Sports. Bon, je pense qu'on est parti pour une longue crise. Par contre, je ne vois pas Samuel Eto'o fils sur ce qu'on a vu. Je ne vois pas Samuel Eto'o fils reculer dans ce scénario malheureux qui se produit en ce moment du côté du Cameroun. Non, mais c'est grave. C'est véritablement grave actuellement ce qui se passe dans le football camerounais. Ecoute, quoi d'urgence ? Moi, je suis vraiment déçu de voir un tel spectacle pour l'Afrique parce que moi, j'ai peur pour demain. Parce qu'il ne faudrait pas que ça contamine un certain nombre de pays et qu'après, notre football soit en l'air. Ce n'est pas normal qu'on ait le ministère qui s'ingère de cette manière dans les activités de la fédération et puis même sans se cacher, sans être subtil et puis au grand jour amener un entraîneur qui vient défier le président de la fédération camerounaise de football. Je pense que c'est une autre affaire et il faut aller à la genèse, voir l'émission, l'ingérence du politique dans le football. Il faut voir, il y a une certaine hypocrisie qui couvre cette affaire. La FIFA ne veut pas que les politiques s'ingèrent dans les affaires du football, mais le football aussi a besoin de l'argent du politique. Le politique construit des infrastructures pour que le football vienne. Il faudrait que ça soit bien tranché pour que les deux entités vivent ensemble. Parce que les fédérations viennent d'une délégation du ministère des Sports. C'est le ministère des Sports qui gère le football dans les pays. Donc il faudrait qu'on respecte les choses. Le ministère des Sports aussi et que les fédérations aient leur droit de citer, mais dire qu'on ne doit pas s'ingérer pendant qu'on s'ingère d'une manière ou d'une autre, je ne sens pas la chose. Et je pense que si on continue comme ça, ça va contaminer les autres fédérations et les grands joueurs qui devaient pouvoir nous apporter leur expérience après avoir parcouru tous les stades du monde, ne pourront plus aider ces différentes fédérations qui en ont besoin. Et en tout cas, pour l'instant, le temps est monté de part et d'autre, d'Orgelès. Oui, il faut le dire. Après, c'est dommage. Ce matin, quand nous avons vu la vidéo circuler, après, je pense qu'il a dit qu'il est le président de la FECA Foot. Et je pense qu'il a même accepté Max Brice comme entraîneur parce qu'il a dit « restez, on va travailler ». Il n'a pas dit « il n'a pas besoin de lui ». Il dit « restez, on va travailler, mais si vous sortez, considérez que c'est fini ». Après, je pense qu'il faut remettre les choses à l'ordre. Il faut remettre les choses à l'ordre. Eto'o a été un grand joueur. Je pense qu'aujourd'hui, il a une grande vision pour la FECA Foot aujourd'hui, se retrouver dans de telles situations. Moi, je pense que ça fait mal. Ça fait mal. On ne dira pas que le football camounet touche le fond, mais ça a l'air quand même. Parce que, pour la vision de Samuel Eto'o, on se rappelle qu'après la Cannes, il avait voulu déposer sa démission. Je pense bien qu'il y a une pétition pour dire « non, vous restez, vous êtes notre président ». Donc, c'est dans cette même continuité. Aujourd'hui, on sait que Roger Stéphane a dit quelque chose très important. Il y a la fenêtre FIFA qui arrive. Tout le monde s'apprête à jouer des matchs. Mais on a besoin en tant que président. Il a dit « tout ce que vous faites, c'est de ma responsabilité. C'est à moi de donner des explications demain si ça ne marche pas. Nous, on doit travailler ensemble. On ne peut pas rester forcément. » Je comprends. C'est le ministère peut-être qui peut qu'il s'occupe de tout, mais il travaille directement avec la fédération. Donc, c'est avec la fédération qu'on doit mettre en place le projet de jeu. Comment est-ce qu'on pense développement ? Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que le football et camounet doivent s'arrêter pour ce genre de situation ? Pour moi, il dit « non ». Il est le président. Il doit travailler. Le ministère, forcément, il y a un champ d'action. Là où le ministère doit suivre peut-être si c'est à 5% ou finissez au 5%. Le reste, c'est Eto'o qui gère. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a envie de faire forcément tomber Eto'. On n'a pas envie de le laisser travailler parce que depuis un certain moment, on a l'impression que Eto'o ne peut pas travailler. À chaque fois, il a le ministère sur son dos. À un moment donné, il faut trancher. Parce que quand vous regardez la vidéo, vous avez l'impression qu'il a envie de travailler avec Marc Marsbrit. Mais il faut le laisser. Lui aussi, à un moment donné, il a un couteau tiré. Est-ce qu'il reste pour travailler avec Eto'o ? Est-ce qu'il va avec le ministère parce qu'il est payé par le ministère ? C'est le ministère qui l'a envoyé. À un moment donné, je pense que lui aussi, qu'il prend du recul, qu'il attend que tout soit plané. Et puis, il vient travailler tout simplement. Mais voici ça, c'est vraiment dommage. Le voir au milieu. Après, on a vu les images comme s'il pleurait. Mais quand même, c'est un père de famille. Et puis, on est en Afrique. Tout ça, c'est sacré. Il faut prendre du recul. Et puis après, il vient bosser. Bien sûr. Et messieurs, Roger Stéphane, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une information de dernière minute, justement, pour vous qui êtes sur le plateau, dont vous n'êtes pas informé. Samuel Eto'o vient de nommer son sélectionneur. Il s'appelle Martin Ndoudou. Et il est Camerounais. Il est donc sélectionneur par intérim de l'équipe A. Voilà, justement. Donc, on a dit que Eto'o n'allait pas reculer. Il vient de donner la confirmation. Parce que, quand même, cette nomination répond à la déclaration du représentant du ministère qui a dit qu'on ne le reconnaîtra pas. Un autre staff, c'est celui nommé par le ministère. Donc, on comprend bien. Mais les dessous de cette affaire. La première des choses, c'est qu'il y a une mauvaise image qui est projetée du Cameroun. Ils sont tous un peu responsables. Que ce soit Eto'o ou le ministère, les enfants du Cameroun sont en train de poignader un peu la nation. Est-ce qu'Eto'o peut avoir raison dans ce bras de fer contre l'État ? Ça va être un peu difficile. C'est vrai qu'il fait prendre beaucoup de courage. On est content, mais ça peut être difficile pour lui. Deuxièmement, est-ce qu'il peut y avoir des dessous financiers par rapport à cette affaire ? Parce que dans les différents staffs, il y a un changement de coordonnateur et de régisseur. Il y a un régisseur qui a trouvé qu'il a fait partie. Il a nommé un autre qu'on a fait partie. L'autre est revenu, etc. Parce que, généralement, il y a beaucoup de fonds qui sont gérés dans la sélection... Par le ministère. ... dans la fédération africaine. On a la Cannes 2024. Il y a la Cannes 2025. Il y a le Mondial 2026. On parle de signature de contrat avec un équipementier, etc., etc. Tout ça, ça ne plaît pas. Est-ce que c'est tôt qu'il veut une sorte de normalisation est devenu gênant ? Je n'en sais rien, on pose des questions. Troisièmement, est-ce qu'on peut penser qu'on veut créer une crise pour dégommer sa main le taux-fils ? C'est possible. Parce qu'à cet allure, on pourrait avoir une normalisation. Est-ce qu'on veut dégommer sa main le taux-fils ? Parce que sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir, là, si Marc Brice... Bon, il vient des parties, heureusement. Enfin, ce n'est même pas encore su. Bon, d'accord. Voilà. C'est le sélectionneur qui dépose la liste des joueurs convoqués au directeur exécutif de la fédération et qui adresse la convocation au club pour faire venir les joueurs. Bon, dans le cas de Brice, qui va faire ça ? Si la fédération ne peut pas travailler avec ses collaborateurs, qui va faire ça ? Est-ce que c'est le ministère qui va adresser les convocations ? Ça, c'est fait. Maintenant, mon dernier point, c'est le sélectionneur Marc Brice. Mais je ne comprends pas ce Belge. Comment on peut travailler dans une telle condition ? Marie-Christine ? Oui. Vraiment ? Non, mais franchement, je ne suis pas à sa place. Franchement, je vous comprends. Mais j'avoue que moi, je serai parti depuis longtemps. Regardez l'échange entre lui et le président de la fédération. Regardez l'échange qu'il y a eu devant lui, entre le président de la fédération et le représentant du ministère. Mais dans quelle ambiance vous allez travailler ? Dans quelle ambiance vous allez entraîner les joueurs ? Dans quelle ambiance vous allez faire des résultats ? Je trouve que ce sélectionneur, je n'ai plus beaucoup de confiance en lui. Je ne sais pas pourquoi, mais à sa place, je serai parti. Maintenant, Eto'o a nommer... Bon, il faut noter qu'il est quand même payé à 40 000 euros. Bon, 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 si c'est une affaire d'argent, on peut comprendre. Bon, il va toucher beaucoup d'argent. Mais pendant deux mois, il n'a pas travaillé. Maintenant, Eto'o a nommer un nouveau sélectionneur. Sur le dernier courrier que vous lisez là, parce qu'on est sur le plateau, on va attendre la suite de la réaction du ministère pour voir. Mais il y a une fenêtre qui arrive. Il y a des matchs qui arrivent tout de suite. Et puis, je pense que la FIFA va bien regarder ce dossier-là maintenant. Parce que ça en fait un peu trop. Ça en fait un peu trop. Effectivement. En tout cas, le dossier se complique de plus en plus. Bon, franchement, on attend encore la suite de cette histoire. Voilà, c'était pour le Sabeuse de ce soir. On va passer au focus. Au focus de ce soir. On y va. Alors, pour le focus, on retourne sur la finale du tournoi qualificatif UFUAB U17. Justement, le tournoi qui vient à peine de prendre fin avec le match Côte d'Ivoire. Les éléphantos U17 face aux petits, aux jeunes étalons justement du Burkina. Match dominé par le Burkina. qui s'en sort, le Burkina qui mène, qui a mené trois buts à un. Donc, ils remportent le trophée. Et les éléphantos, malheureux. Mais quand même, ils sont déjà qualifiés déjà pour la canne des cadets. Bon, voilà. Messieurs, impression sur ce score final. Coach Kouadjo-Georges. Je pense que ça a été une finale peut-être un peu difficile pour nos jeunes gens. Parce qu'ils ont commencé difficilement en étant battus, je crois, 5-1. Pas le Ghana. Pas le Ghana. Et après, ils ont remonté 1-0. Après, ils se sont arrachés pour avoir, je crois, ces différentes victoires. Et maintenant, dans la tête, sachant qu'ils sont déjà qualifiés, il y a eu peut-être un relâchement. Parce que 3-1, c'est beaucoup trop. Ils auraient pu peut-être être battus 2-1. Mais 3-1, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais rien n'est perdu. Ils sont qualifiés pour la canne des U17. C'est ce qui nous intéresse. Nous les félicitons. Et puis, qu'ils rentrent bien au pays. Ah oui. Adore, je laisse. Moi, je pense que c'était ça, l'objectif. Si j'étais le coach, je pense qu'aujourd'hui, j'allais faire tourner mon effectif. On va dire 3-1, c'est un match de football. Mais je pense que l'objectif était ailleurs. Ce n'était pas forcément cette finale. L'objectif, c'était pourquoi on puisse se qualifier pour la canne à venir. Je pense que l'objectif a été atteint aujourd'hui. Félicitations aux étalons du Burkina Faso qui gagnent 3-1. Mais nous, je pense que c'était important. Parce que je pense que depuis 2013, on n'avait pas joué cette compétition-là. Donc l'objectif, en partant, je ne pensais même pas que c'était forcément cette finale. Nous, l'objectif, c'était de se qualifier. On a réussi à le faire aujourd'hui. Félicitations aux hommes de Basri qui, félicitations à ce coach-là vraiment qui est en train de monter en puissance avec cette équipe. Il est qualifié maintenant. On va bien préparer ça. Et pourquoi pas aller chercher une fin de place en finale de cette canne à venir. Voilà. Oui, Roger. Je pense que l'objectif principal en allant participer à ce tournoi a été atteint. C'est un tournoi qualificatif pour aller participer à la canne des U du 7. Et sur ce coup, on est qualifié parce que les deux finalistes de ce tournoi sont qualifiés pour la compétition. Donc sur ce coup, on a atteint le principal objectif. C'était de retrouver une compétition à laquelle on n'a pas participé depuis 2015. Si mes chiffres sont bons depuis 2015, on n'a pas participé à cette compétition. On l'a gagné en 2013. Et depuis 2015, on est absents. Donc l'objectif a atteint. Le deuxième objectif, évidemment, c'était de gagner le tournoi. Le tournoi pour être la meilleure équipe de la zone. Ça n'a pas été fait. Mais l'un mis dans l'autre, l'objectif atteint, on ira à la grande compétition. Sur la finale, j'ai eu quelques infos avant de venir sur le plateau. C'est que les Bukinabés ont ouvert la marque très tôt. 26e minute. On a égalisé la 30e minute. Ce qu'on a vu, il y avait vraiment une légère domination de l'équipe du Bukina. Faso qui a semblé beaucoup mieux que nous. Et puis après, ils enchaînent. Ils s'impôrent 3 buts à 1. C'est une victoire tout à fait méritée pour l'équipe du Bukina. Nous, on est finalistes. C'est déjà pas mal. On est qualifiés pour la canne. C'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir se préparer pour y aller. Parce que quand même, sur l'ensemble de la compétition, ça va faire 4 matchs. 2 défaites, 2 victoires. On s'incline en face au Ghana 5 à 1. On s'incline en finale en face au Bukina 3 à 1. On gagne petitement le Bénin. Deuxième journée. Et en demi-file, on gagne le Nigeria. Le Nigeria qui a terminé 1er de la poule B. Donc si on élimine telle équipe au niveau des demi-finales, bon, ça avait dit que c'est pas mal. On a le niveau de la compétition de nos camarades. Très bien. Vous pensez donc qu'on a le niveau. Donc, coach Kouadjo-Georges, cette équipe, parce que là, on est qualifié pour la canne des cadets, cette équipe des éléphantos U17 vous rassure complètement ? Oui, cette équipe me rassure parce qu'il y a un bon encadrement autour de cette équipe. Et je crois qu'il y a une union sacrée. Les enfants sont contents de ce que le coach fait. Et puis, il y a la direction technique. Tout le monde est autour pour pouvoir les encourager. Je pense que c'est des jeunes gens qui ont beaucoup à gagner en restant avec cet encadrement, qui les aiment bien, qui leur apportent ce qu'il faut. Et moi, je les soutiens. Je pense qu'à la canne, ils feront bonne figure. Et qu'est-ce que vous préconisez, messieurs, justement, aux éléphantos, pour permettre de décrocher une place au mondial d'Orgelès ? Mondialement, je dirais que la canne, ça sera en 2025. Je pense qu'il faut renforcer quand même l'effectif. On a tout le temps, forcément, des garçons vont monter en puissance. Il y a d'autres qui vont baisser en régime. Je pense qu'au coach, de continuer à surveiller ces garçons-là, à essayer de renforcer parce qu'une compétition à une autre, c'est différent. Surtout, on peut avoir des joueurs qui sont en forme en ce moment et à l'approche de la compétition, il peut y avoir des blessures. Pour moi, c'est vraiment de demander à la fédération de continuer à suivre ces garçons-là. Parce qu'en 2024, c'est en 2025. Ensuite, les compétitions vont s'enchaîner. En 2026, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Donc non, il faut surveiller ce groupe-là. Il faut injecter d'autres potentiels capables d'apporter un plus à l'effectif. Le noyeur est déjà là. Pour moi, c'est le suivi pour ne pas perdre la trace de ces garçons pour qu'ils puissent monter en puissance. Cette génération, ça ferait bien quand même de les retrouver un jour peut-être en équipe A. Mais tout part de la gestion, du suivi des garçons. Pour moi, non, il faut renforcer l'effectif et puis c'est possible. D'accord. Donc la fédération, oui, vous permettez justement à ces éléphantaux-là de revenir avec un titre. Moi, je souhaitais que cette équipe de U17 soit uniquement des locaux, des gens qui vivent ensemble d'Ivoire ici. Parce que déjà, les U20, deux fois, on en prend les binationaux, les U23, les binationaux. Mais quand est-ce qu'on aura nos enfants de ce pays-là qui seront ensemble pour aller chercher quelque chose ? Donc pour moi, je souhaite que ce ne soit que des enfants qui jouent en Côte d'Ivoire, qui jouent cette compétition. D'accord. Pour les U17, c'est vraiment une ossature locale. Sur les U17, c'est bien. Maintenant, moi, j'ai vu une équipe à deux visages à moins de deux mois, moins d'un mois. Il y a eu le superbe visage du tournoi de Montaigu, où vraiment les garçons ont montré des très belles choses face à la France, à l'Argentine, à l'Arabie Saoudite, au Mexique, etc. Les enfants avaient montré un tel beau visage que je me suis dit que sur ce tournoi, on allait planer. Maintenant, sur ce tournoi, on est un peu en difficulté. On en tombe très, très mal. Souvenez-vous de l'humiliante défaite face au Ghana. À l'entrée, le pire gagnateur 5 à 1. On avait tous commencé à douter de nos garçons. Heureusement, ils se sont ressaisis. Ils ont enchaîné sur deux victoires. Ils échouent en finale, c'est bien. Donc, il faut maintenir le travail. Comme je l'ai dit, il a parfaitement raison. Il faut faire un suivi des garçons. Il faut rester dans l'encadrement. Il faut rester dans le travail. Il faut faire des matchs amicaux. Il faut participer à des compétitions. De sorte que quand on arrive à la Cannes l'année prochaine, nos enfants soient prêts. Maintenant, j'ai le sentiment que 17 ans, il y en a qui vont peut-être sortir. Il y en a qui vont peut-être entrer. Après, il faut regarder tous les clubs locaux qui, pour beaucoup, n'ont pas mieux joué à la disposition de cette équipe. Mais il faut le coach Vasily qui fait du bon boulot. Continuer de travailler avec ses garçons et les préparer pour aller à cette compétition. Parce que comme ils ont fait, on avait presque le même film. La Cannes, on a perdu 4 à 0. Après, on allait gagner. Là, on perd 5 à 1. Il y en a presque 4 à 0. Et puis, on va faire une finale. Si on maintient le cap, on peut peut-être avoir une belle participation à la prochaine Cannes des U17. Voilà. En tout cas, bonne chance pour la suite à nos éléphantos U17. Voilà. Une petite pause. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour l'actu de ce soir. A tout de suite. De retour sur le plateau de la grande team. Nous sommes bien sûr en direct sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons au sujet brûlant de ce soir dans l'actu. Allez, l'actu. Alors, la question LGT de ce soir, le report Ligue 2 déjà, le report de la dernière journée de la poule A, est-il justifié ? Vous pourrez donc participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Le numéro de téléphone de la 3, bien sûr. Et puis, vous pouvez toujours continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Justement, pour ce sujet, nous avons des invités sur notre plateau. Donc, en plus de Roger Stéphane, de Coach Kouadjoge et d'Orgelès, les membres de la grande team. Nous sommes accompagnés aussi de Tétiali Jean-Rolland, premier vice-président de Sirocco. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, Bema Ndi, vice-président ISCA. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On ne vous a pas entendu. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, très bien. Donc, avec vous, on espère passer une très belle émission, justement. Et que, surtout, je vous l'ai dit déjà en coulisses, que personne ne quittera le plateau. Et qu'on y arrivera au terme de cette émission. Voilà, la Fédération Ivoirienne de Football a décidé du report des matchs de la 22e journée de la Ligue 2 concernant le groupe A. À cette mesure, est-elle justifiée ? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On y va. Les matchs de la 22e et dernière journée de Ligue 2 concernant le groupe A ne se disputeront pas comme prévu ce mercredi 29 mai 2024. La Fédération Ivoirienne de Football, FIF, a décidé du report de toutes les rencontres de la poule à une date ultérieure. Cette décision est prise dans un souci d'équité et de justice pour donner les meilleures chances à tous les clubs et pour permettre aux commissions juridictionnelles, que sont la commission d'éthique et de discipline, et la commission de recours, de vider tous les contentieux pour lesquels elles ont été saisies. A indiqué la Ligue professionnelle dans un communiqué signé de son coordinateur général des compétitions, Dié Founetier. Les contentieux en question concernent une saisine de l'ISCA relative à une présumée fraude sur l'identité de Wanyotizier Prosper, gardien de l'Africa Sport. Le même club de l'ISCA a également posé une réclamation sur un joueur d'Isiawazi pour fraude sur l'identité. D'autres sources rapportent que le club de l'US Chologo aurait interjeté appel du résultat de son match contre l'ISCA devant la commission de recours. Ce sont donc toutes ces affaires engageant des équipes du groupe A qui sont pendantes devant les commissions juridictionnelles de la FIF. Dans une série de communiqués, l'Africa Sport a fait savoir qu'il prenait bonne note du report des matchs du groupe A et qu'il attendait sereinement la décision de la commission d'éthique et de discipline. Le club d'Isiawazi en a fait de même sur sa page Facebook en soulignant qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts de son équipe et de ses joueurs. Voilà, on ouvre le débat, le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99. Déjà un très cher représentant de Sirocco et aussi de ISCA, merci déjà d'avoir répondu présent à notre invitation de ce soir. La question LGT. Le report de la dernière journée de la poule A en Ligue 2 est-il justifié ? Messieurs Avopanoso, d'abord Roger Stéphane, coach Quajorges et Dorjelès. Avant vous, oui. C'est un non pour coach Quajorges. C'est un oui pour Roger Stéphane et Dorjelès. C'est un oui aussi pour Dorjelès. D'accord. Ok. Et puis maintenant, Tétiali et Jean-Roland, premier vice-président de Sirocco et aussi Bema Ndi, vice-président et ISCA. Oui, c'est un oui ou un non ? Un oui pour vous deux ? D'accord. Très bien. Alors, d'abord, avant d'avancer dans ce débat, pour mieux saisir les enjeux de cette dernière journée, voyons déjà le classement du groupe A. Allez, on va regarder ensemble le classement, bien sûr. Donc, pour l'instant, premier, l'Africa Sport d'Abidjan, 46 points, plus 17. Deuxième position pour ISCA, 44, plus 18. Yamsoukro est troisième avec 30 points, plus 4. Bassam est quatrième avec 30 points, plus 1. Au bas du classement, on a dixième, Sirocco, 24 points, moins 10. Onzième, US Chologo, 23 points, moins 1. Et puis, donc, offre d'Atianguakro, pour l'instant, rélégué en échelon inférieur, 13 points, moins 22. Marie-Christine. D'accord, très bien. Alors, bon, on va vous écouter d'abord, messieurs, messieurs les vice-présidents de club. Justement, on va vous écouter avant que les membres de la team puissent exprimer. Donc, vos arguments, déjà la question. Ligue 2, le report de la dernière journée de la poule A, est-il justifié ? Vous avez répondu oui, tous les deux. Tétiali Jean-Roland, on vous écoute. Premier vice-président de Sirocco. Merci. Je voulais revenir sur le bonsoir qui vient de tout à l'heure. Oui. Le bonsoir à Marie-Christine. J'espère bien que je n'ai pas trop tôt. Voilà, c'est ça, c'est bien dit. Merci. Merci. Et puis, c'est un plaisir de retrouver ici, cher aîné, coach, avec les amis d'Angélès et Roger. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit oui. Pourquoi ? Parce que la décision, elle a été motivée. Voilà, elle a été motivée. C'est pourquoi j'ai dit oui. Si elle n'avait pas été motivée, j'allais dire carrément non. Elle a été motivée et dans le mail que nous avons reçu, il y a eu la motivation. Voilà, Ali Prosselin nous dit qu'il y a des dossiers pendants. Donc, il faut les évacuer avant de continuer. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On ne va pas jouer avec des casserole derrière. Et puis, quand on finit, nous ne sommes pas tranquilles. On attend de viser d'abord tous les conditions. Et puis après, celui qui était monté, après on vient lui dire qu'il n'est pas monté. Parce qu'il y a une affaire qui traînait derrière. Donc, pour nous, au niveau du Sirocco, nous sommes d'accord avec. Nous sommes d'accord avec. Mais ce que nous demandons, c'est que ce dossier soit vraiment traité avec une urgence. Parce que là, ça fait, depuis le dernier match qu'on a joué jusqu'aujourd'hui, on va rentrer une semaine, on a les enfants sous la main. C'est la dernière journée du championnat. On veut finir avec et puis libérer les enfants. Vous savez que quand ils ne jouent pas, c'est encore une charge qui s'augmente sur le dos des dirigeants du club. Donc, nous souhaitons que la fédération le fasse le plus tôt pour qu'on puisse jouer cette dernière journée et puis terminer la saison en beauté. D'accord. Et justement, pour quelles raisons, déjà, vous ont emmené à saisir les commissions juridictionnelles ? Moi, je n'ai pas saisi la commission. Ah oui, ça, c'est l'ISCA. D'accord, très bien. Très bien. Vous avez très bien. Vous, c'est Sirocco. Oui, donc maintenant, Béman Di, vice-président de l'ISCA. Déjà. Bon, vous avez déjà la question. Mais vous avez répondu oui pour le report. Oui, on vous écoute. Oui, effectivement, j'ai répondu oui. Oui, parce que la dernière journée aura forcément un impact sur le classement au vu de la position de… Vous pouvez parler un peu plus fort. Notamment quand je prends la position déjà de Sirocco, je prends la position aussi d'Isia Ouazi. Vu qu'il y a une réserve sur Isia Ouazi, cela aura forcément un impact sur le classement en cas de décision qui n'avantage pas Isia. Vu que les dossiers concernent Isia Ouazi, les dossiers concernent aussi Tchologo qui a fait un recours face à ISCA. Donc, c'est normal. Je trouve qu'il faut lever tout ça avant d'aller à la dernière journée. D'accord. Et la question que j'ai posée justement auparavant, quelles sont les raisons qui vous ont amené à saisir les commissions juridictionnelles ? Bon, ce qui concerne notre match face à Isia, on sait que le championnat est régi par des textes. Voilà, on a juste posé une réserve sur un joueur et on a apporté les éléments de preuve. On attend le retour de la commission des disciplines. Et vous avez les preuves de vos accusations ? Oui, les preuves ont été fournies à la commission des disciplines qui a reçu aujourd'hui l'avocat et le secrétaire général. Donc voilà, on attend la suite. D'accord. Ok, bon, on va avancer dans l'émission. Je vais vous écouter, messieurs Roger Stéphane, coach Coadjo-Georges et aussi d'Angela. Ces très chers téléspectateurs, vous pouvez continuer de nous appeler au 27 21 59 93 99. Ligue 2, le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Nous avons même sur ce plateau deux vice-présidents, donc le vice-président de Sirocco et aussi le vice-président de l'ISCA. Oui, Roger Stéphane. Non, je suis parfaitement d'accord avec les deux vice-présidents. Pour une question de clarté d'équité avant la dernière journée, oui, il faut qu'on mette fin à la compétition momentanément. Il y a des contentions en cours, il y a des litiges en cours qui peuvent influencer les résultats de certains matchs et le classement. Roger Stéphane, s'il vous plaît, si vous permettez, on a un appelant pour vous permettre de mieux vous exprimer. Monsieur Demandé, Mamadou qui nous appelle le Cipilou. Bonsoir, monsieur Demandé. Marie, Christine, Beugré, bonsoir ma belle. Bonsoir, monsieur Demandé. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue le plateau de la grande team. Voilà, tout le monde vous salue. Et puis, on vous écoute. Ligue 2, le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Marie-Christine, moi, j'aime la logique de la relation. Parce qu'il ne faudrait pas mettre la charrue avant les deux. Si le championnat se finit et que la logique ne soit pas réglée, et après, il va y avoir des réclamations qui vont encore s'allier encore ce championnat-là, et puis il y a beaucoup de palables autour de ce sujet de l'église-là, vraiment, on ne sait pas ça. C'est comme on l'avait eu plein en ne vant le plus, et puis il a bien soigné. Mais il faudrait que la gestion soit crédible. On ne sait pas que les gars 10 ou 2, on va régler l'église et puis favoriser d'autres équipes. À propos de l'église, il faut qu'il y ait encore plus de palables. Il y a la crédibilité, il y a la logique, vraiment, des études, des gré, des coquets, des nouvelles choses. Marie-Christine ? Oui, M. Diomondé. Avec la Troie, on est un service de trois mois de championnat. Toujours. Bonne nuit et la paix. La paix, on de la croix. Toujours. Merci beaucoup, M. Diomondé, qui nous appelait de Sipilou. Allez, on poursuit avec vous, Roger. Je disais que moi, je suis parfaitement d'accord pour le report de la dernière journée du championnat. Juste pour une question de clarté, d'équité. Parce que, comme l'ont dit les autres, il y a des résultats sur ces décisions. Il y a les réserves, les réclamations, les informations sur l'identité des joueurs, etc. Les résultats de tous ces dossiers-là peuvent influencer les résultats de certains matchs et peuvent également influencer le classement au niveau de la pôle A au niveau de la Ligue 2. Donc, il est bon de vider tous ces contentieux. À partir de ce moment, tous les acteurs seront situés. Quelle est leur position ? Auxquels sont les recours ? Auxquels endroits ? Et puis, on va disputer la dernière journée. Maintenant, chacun va avoir son destin en main et aller chercher les trois points, soit pour monter en Ligue 1, soit pour se maintenir, soit pour descendre au niveau de la D3. Donc, je trouve que la commission des recours a été très sage en prenant cette décision. Maintenant, on va attendre la suite des événements. Parce qu'après, je crois qu'il y a une première décision qui va sortir. Il y aura des possibilités de recours, comme c'est le cas pour Tchelogo en ce moment. Tchelogo a saisi la commission des recours, qui a 15 jours pour statuer. Mais je trouve que c'est normal. C'est normal. On va attendre. Quand on va finir tout ça, après on va aller jouer. C'est ce qui me paraît tout à fait logique. Je suis parfaitement d'accord avec les deux vice-présidents. D'accord. Pour vous, c'est donc normal. Ligue 2, le report de la dernière journée de la pôle A. Est-il justifié, coach Quano-Georges ? Pour moi, ce n'est pas justifié. Parce qu'il y a une commission quand même d'homologation qui existe à la Fédération ivoirienne de football. Et depuis beaucoup de matchs, on a vu même que certains litiges et puis d'autres contentieux sont restés. Il y a un match qui a été joué six mois après ou bien cinq mois après. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut trancher dès qu'on a fini un match. La semaine qui suit, il faut qu'on ait les résultats. La commission d'homologation tranche. Et puis après, s'il y a des recours, on revient. Mais si on laisse traîner jusqu'à trois journées ou bien deux journées de la fin et qu'on dise qu'il faut arrêter une partie. Parce qu'il y a deux poules, une partie et l'autre poule continue. Ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal. La Fédération doit faire son travail dans le temps. Et puis, dès que nous arrivons, les deux poules sont au même niveau et on finit le championnat. Mais arrêter une partie du championnat, ça veut dire qu'il y a eu un laissé à aller quelque part. D'accord. C'est donc l'avis de coach Kouadjo-Georges. Nous avons un appelant. Nous avons M. Abdoulaye Fofona qui nous appelle de Logo-Ale. Bonsoir, monsieur. C'est cela. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grandi. Mais puis, on vous écoute par rapport à la question. Merci. Moi, je voudrais juste qu'apparemment, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut suspendre, qu'il faut reporter la dernière journée pour ne pas tenir les casseroles. Ils sont tous d'accord, là. Oui. Mais il faut qu'ils s'engagent devant la nation pour dire, pour accepter le verdict qui va tomber à la suite des plaintes qui ont été formulées contre l'Africa, par exemple, et d'autres équipes. Là, je ne connais pas rien sur ce dossier-là. Mais il faut qu'ils s'engagent devant nous tous ici pour dire que les gens vont s'asseoir, ils vont trancher et qu'ils vont accepter les verdicts qui vont tomber. D'accord. Franchement, parce qu'il ne faut pas qu'après, on revient dessus, voilà. Vraiment, c'est mon souci, quoi. C'est votre souci. Je ne sais pas si j'engagent devant la nation. D'accord. Ça sera réglé tout à l'heure. Mais pour l'instant, on a envie d'avoir votre avis, justement, sur la question LGT. Bon. Bon. En fait, ce qui l'intéressait, sa préoccupation, c'était ça. D'accord. Bon. On va poursuivre. Très cher téléspectateur, appelez-nous surtout pour la question LGT que je vous redonne. Ligue 2, le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Voilà. L'avis de Dorjelès ? J'ai dit oui. Je suis parfaitement d'accord avec les autres sur le plateau. Oui, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a trop d'enjeux pour ISCA, pour Africa, surtout pour cette formation de Sirocco qui a 24 points. Oui, Chologo a 23 points. Donc, attention, ce match Chologo-Africa, cette formation de Sirocco est en difficulté parce que, pour l'instant, on n'a pas encore son maintien. Donc, ces affaires-là, je suis tout à fait d'accord. On s'assoit en statut, on donne les résultats. On sait très bien, chacun connaît sa position. À la dernière journée, si la formation de Chologo doit gagner pour être maintenue, ça gagne, c'est fini. Parce qu'après, c'est ce qu'il fallait éviter. C'est ça aussi. Parce que, traîner autant de casseroles, le championnat finit, la 22e journée. Et puis, on revient, on fait des calculs, on voit qu'au finit, je dis n'importe quoi, cette formation d'Issia Ouazou devient champion, monte en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est des exemples que je donne. Pour moi, je suis tout à fait d'accord. Après, on va se dire, cette commission d'homologation était où ? Où était peut-être la commission éthique et tout ça ? Aujourd'hui, ça peut se comprendre. Mais c'est au moins important de réagir maintenant qu'à la fin. Et le championnat n'est pas encore terminé. Après, je me dis aussi que ces commissions-là sont indépendantes. Donc, chacun décide de travailler quand ? Parce que quand on les a mis au niveau de la Fédération ivoirienne, ça a été bien clair. C'est des commissions qui sont indépendantes. C'est pourquoi il y a des recours tout et tout. Donc, peut-être que chacun n'a pas sa manière de travailler. Mais pour moi, je trouve que c'est très important quand même, avant cette dernière journée, pour qu'on puisse savoir si je gagne mon match, je monte, si je perds, je reste. Sa statut et sa facile, pour moi aussi, la vie au président. Mais comme Tétiali l'a dit, il faut vite le faire. Parce qu'on connaît aussi les charges qui sont sur les clubs entretenus des garçons pendant 10 mois, pendant 12 mois. C'est vraiment pas facile. Donc, si on arrive là, il va falloir rapidement rentrer dans les bureaux, prendre des décisions, mais surtout de bonnes décisions. Il faut savoir analyser en fonction des textes qui régissent la Fédération ivoirienne de football. Donc, ce sont ces textes-là qu'il faut appliquer. Et puis, à la fin, il n'y a pas de problème. Parce que quand la loi est appliquée, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas rentrer dans des interprétations. Ce que la loi dit, c'est ce qu'on applique en homologue. Les rencontres, sinon, c'est trop. Vous avez Osa, Benjerville, il y a eu Iska, Siroko, Tchologo, Iska. Ça commence à faire beaucoup. On va dire stop et puis après, on va prendre des décisions. D'accord. Avant de vous écouter, monsieur, on a un appelant. On a monsieur Konaté Mohamed. Bonsoir, monsieur Konaté Mohamed. Bonsoir, madame. Je ne vous ai pas entendu. Bonsoir, monsieur Konaté Mohamed. Bonsoir, madame. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Ligue 2, le report de la dernière journée de la poule A. Est-il justifié ? Moi, je suis d'accord avec le coach Koyou-Georges. On ne peut pas attendre juste le dernier journée avant de venir vraiment bloquer tout. Oui. Je suis vraiment d'accord avec le coach Koyou-Georges. D'accord. Et maintenant, ce que j'aimerais ajouter aussi, il y a trop de critiques, il y a trop de critiques, même il y a des supporters d'Africa qui disent non, ça c'est pour empêcher l'Africa de monter tout ça. Donc, on devrait tout souligner avant même cette dernière journée-là. D'accord. Ok. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Konaté Mohamed. Merci beaucoup, M. Konaté Mohamed. Justement, un peu comme on parlait, M. Konaté Mohamed, pourquoi est-ce que, Iska, pourquoi est-ce que vous ne laissez pas les résultats sur le terrain justement déterminer l'issue de la saison ? Non, il faut dire que c'est deux procédures différentes. Il y a la préparation sportive, mais il y a la procédure aussi administrative qui suit. Comme je le dis, à partir du moment où on a filé une fédération qui a des tests, il faut se conformer à ces tests-là. Si on arrive à prouver qu'il y a une équipe qui n'est pas conforme aux tests, on ne fait pas de, comment on appelle ça, de l'article, on apporte les preuves à la fédération ivoiraine de football. Voilà. – D'accord. Et vous, de Sirocco, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, bon, c'est juste une question, que tout ce qui arrive est de votre faute avec l'affaire qui vous a opposé à l'ISKA ? – Oui, je vous dis merci. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit le coût de Georges, puis c'est à M. Douglas. – Mais vous allez répondre à ma question. – D'accord, allez-y. – La situation, elle est pendante. On fait quoi ? On fait quoi ? Il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait ? On avance et on laisse les problèmes derrière nous. Donc il faut les régler avant de partir. Sinon, la situation ne nous enchaîne pas, nous, Sirocco. Elle ne nous enchaîne pas. Nous, on veut finir le championnat et passer à autre chose. Mais il y a des litiges. Il faut les trancher et avancer. Mais ce qu'on reproche aussi à la commission, c'est de prendre tout leur temps. Ils prennent tout leur temps. Je vous donne l'exemple. Sirocco Isca, on a joué le match le 15 décembre 2023. La commission des disciplines et d'éthique a donné une première décision le 9 janvier. Je dis bien une première décision, parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a eu deux décisions de la commission des disciplines. Elle a donné une première décision le 9 janvier. Dans la décision, elle dit qu'elle n'a pas pouvoir pour statuer sur la réserve d'Isca. Toutefois, elle est consciente qu'il y a eu des rapports complémentaires des officiels. Mais elle a fait fi de ça. Elle dit, la réserve d'Isca, elle ne peut pas statuer parce que ce n'est pas elle qui prend une décision sur les fautes techniques d'habitrage. Donc, elle envoie le dossier à la commission centrale des habitudes. Mais la commission centrale des habitudes n'a pas pouvoir d'homologuer un match. La commission centrale des habitudes, elle sanctionne, s'il y a faute, elle sanctionne ses habitudes et c'est tout. Elle a sanctionné ses habitudes, non ? Elle a sanctionné ses habitudes. Mais moi, quand la décision est sortie le 9 janvier, j'ai fait appel à cette décision. Mais la commission de recours ne m'a pas réussi jusqu'à ce que la seconde décision sorte et que Isca interjette l'appel et qu'on nous reçoive. Vous voyez, le temps que ça met, c'est ça qui est le problème au fait. C'est ça qui est le problème au fait. Comme on a dit d'Orgelès, les commissions sont indépendantes. On les a votées, elles ont été, le président et son bureau a été élus au même titre que le président de la Fédération de Votre et de Football. Donc, elles sont calme indépendantes. Le président de la Fédération, ni le président, ni les états exécutifs ne peuvent s'immiscer dans les décisions de ces commissions permanentes. Bon, dans votre tête. D'accord. Non, 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 Stéphanie n'a pas encore répondu à ma question, s'il vous plaît. Roger Stéphane, s'il vous plaît. C'est le délai qui est bien là. Voilà. Merci. Allez-y, M. Tétiard. Je voulais dire, sur votre question, nous ne sommes pas à la base de ce qui est arrivé. C'est nous-mêmes qui avons subi la décision de la commission de recours. Nous, nous avons constaté qu'on a été, comme on appelle ça, lisé dans ces décisions. D'accord. Je vous le dis, clairement, on joue. Regardez, j'ai les différents rapports des officiels ici. Je peux vous les donner, vous allez les lire. Ce qu'a dit l'habit central, le 4e, le commission match et les assistants. Mais chacun a donné sa version. L'habit qui siffle un pénalty à la 92e minute, qui est interpellé par ses collègues pour lui dire qu'il n'y a pas de pénalty, qui revient sur sa décision, qui dit qu'il n'y a pas de pénalty, il n'y a plus de match. Mais qui a refusé de continuer la partie quand l'habit est revenu sur sa décision ? Voilà la question. Un pénalty en faveur de qui ? Le premier siffle, c'était pour ISCA, qui a été contesté, bien sûr, par mon équipe. Mais les habitants ont interpellé leurs collègues pour lui dire qu'il n'y a pas de faute. D'accord. Donc si nous sommes arrivés, je peux dire que 95% c'est en partie, c'est la faute au directeur des jeux. Parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Vous allez rebondir. Parce que quand tu lis ce qu'il a écrit, comme rapport additionnel dans le PV, il dit que la faute incombe au quatrième qui a pris les feux de bac et qui est rentré dans les vestiaires et qui est revenu et qui a dit à haute voix que ce match, je ne vais pas le continuer. D'accord. C'est là que les deux équipes ont refusé de les reprendre à partie. Les habitants entre eux. C'est les habitants entre eux. Il indique le quatrième. Le quatrième a dit à haute voix, ce match-là, je ne vais pas le continuer. Et c'est ce qui a amené les deux équipes à ne pas reprendre à partie. Mais la question, le pénalty où l'habite revient sur la décision, elle est en faveur de qui ? Ok. Oui, Roger Stéphane, votre question. Je pense que je voulais, peut-être qu'ISCA va donner sa version. Bien sûr. Mais je me rends compte que vous dites deux choses. La première des choses, vous dites que ce sont les habitants qui sont responsables de l'arrêt du match. Le directeur du jeu. Qui sont responsables de l'arrêt du match. C'est ce que je n'arrête pas de dire sur ce plateau. Maintenant, devant toute la nation, qui de vous deux, ISCA et Sirocco, et même, j'ajoute encore, les habitants, sont responsables véritablement de l'arrêt du match ? Est-ce que c'est ISCA qui a quitté le terrain, comme tout le monde le dit en ce moment, sur ce dossier ? Merci, M. Roger. Je vais vous le dire. Quand l'habit est revenu sur sa décision, ISCA n'a pas accepté. Bien sûr, c'est normal. Donc ISCA s'est dirigé vers l'habit pour poser une réclamation. C'est ça. Donc la réclamation a été prise en compte. Mais ils ont décidé de ne plus répondre à la partie tant qu'ils n'ont pas l'opératif. Donc ils sont laissés sur l'air de jeu, mais n'ont pas quitté le terrain. Donc ils sont laissés sur l'air de jeu, et tout le vent le touche, sur l'air de jeu, même le président est descendu dans la main courante. Ils sont laissés sur l'air de jeu. Et c'est ce qui a enlevé le 4e, et qui est parti, parce que le temps est parti, était arrivé à son thème, mais l'habit n'a pas eu le courage de mettre fin à la partie. D'accord. OK. Bon, allons pour le droit de réponse de ISCA. Oui. Bon, ce que je voulais dire, suite au retour du grand frère Tétiali, c'est que ISCA a eu effectivement un pénalty, qui a été validé par l'habit central. Et contrairement à ce qu'il dit, c'est plutôt le commissaire au match. J'insiste bien, c'est plutôt le commissaire au match qui descend, et qui demande à ce que le pénalty soit annulé. OK. Donc, il demande au 4e habit de rappeler l'habit central. L'habit central vient, il discute entre eux. Quand il revient, il siffle plutôt un coup frein direct, c'est-à-dire que le ballon maintenant revient à Sirocco au lieu d'un pénalty, ce qui est absurde. Donc, pour pouvoir suivre les règles, nous, il faut poser tout de suite la réclamation, c'est-à-dire une réclamation verbale envers l'habit. C'est ce que fait le capitaine. Le capitaine a eu le ballon parce qu'il devait exécuter le pénalty. Maintenant, au moment où il s'apprêtait à exécuter le pénalty, il y a eu l'allumination. Donc, il va vers l'habit pour faire une réclamation verbale. Il n'est pas d'accord. C'est tout à fait normal. Pourquoi c'est un commissaire au match qui vient ? C'est là le fait. C'est sur ça qu'il faut insister. Pourquoi c'est un commissaire au match qui vient demander à l'habit de changer les décisions ? Voilà pourquoi le quatrième habit est parti. D'accord. Sans siffler la fin du match. Sans siffler la fin du match, le quatrième habit est parti. Il a demandé à l'habit central, qui n'était pas d'accord avec sa décision. Et ça, pour le dire, on a tous, comment on appelle ça, la décision ici, que ce soit de la commission de recours, que ce soit de la commission centrale des habit, que ce soit de la commission des disciplines. On a même l'interview du président de la commission des habit, M. Carlo Bonaventure, qui a dit tout simplement qu'il n'avait jamais vu des habit quitter un terrain avant la fin du match. Bien sûr. Donc, ni Isca ni Sirocco n'a quitté le terrain. La fin du match a été, comment on appelle ça ? Bon, ce n'est pas l'avis de M. Titiali. Bon, d'accord. Oui, terminé, terminé. Ce sont les habit qui ont mis fin au match. Ce sont les arbitres qui ont mis fin au match. D'accord. Bon, il y a quelque chose qui ne cloche pas bien dans cette histoire. Mais bon, excusez-moi, messieurs, je vais lire déjà un commentaire sur la page Facebook de La Troie, justement relatif à ce sujet, M. Yannick Ouattara, qui nous dit, c'est la conséquence du favoritisme vis-à-vis de Isca au détriment de l'Africa. Ils veulent tout faire pour maintenir l'Africa en Ligue 2, mais de la manière la plus honteuse, en faussant les résultats soit par les habitres, soit par les décisions de telle ou telle commission, en faveur de ce que Isca... Bon, voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à ce commentaire, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces personnes qui disent que vous êtes favorisé, Isca ? Non, moi, je pense que c'est juste une accusation qui apporte les preuves, c'est tout. D'accord. Donc, vous n'êtes pas du tout favorisé. Ok. Voilà. Très bien. Ok. Oui, donc, je laisse désirer vous exprimer. C'est ce qu'on a constaté dans l'indice de Tichali et le représentant d'Isca. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que, vous avez dit, celui qui descend, qui parle au 4ème arbitre, est-ce qu'il a habilité quand même, pour moi, à arrêter un match ou à influencer une décision ? Non. On a un arbitre qui est au centre, qui ne peut pas quitter dans les tribunes pour influencer. Et quand il décide de partir, est-ce que les deux équipes restent sur la pelouse ou, à un moment donné, comme il n'est pas là, les deux équipes quittent la pelouse ? Les deux équipes restent sur la pelouse. Le problème, je veux dire, la question qu'il faut poser, quand l'habite, il dit, dans son rapport, il dit qu'il n'a pas sifflé de pénalty. D'accord. Il dit que ça a été une mauvaise interprétation de son geste, qu'il a sifflé balle à terre. Donc, quand il revient sur sa décision, mais le match doit reprendre, n'est-ce pas ? Mais qui refuse de reprendre ? Voilà la question. Le match doit reprendre. D'accord. Bon, messieurs, on va avancer, parce que, de toute façon, la décision a été déjà prise. Non, s'il vous plaît. Je vais révéler sur sa décision. Non, la décision a été déjà prise. Donc, il faut qu'on avance, surtout parce que, en fait, la question aujourd'hui, c'est le report de la dernière journée de la poule A. Est-il justifié ? Juste pour apporter une précision à ce qu'il y a. Oui, quelle précision, rapidement. Il y a eu le pénalty. Oui. Le capitaine a saisi le ballon, il était sur le point du pénalty. L'habit assistant est venu sur la ligne. Donc, ça veut dire qu'il était en train de tirer le pénalty. Je ne sais pas si M. Tétiali était au terrain. Parce que, moi, j'étais à Gagnois. D'accord. D'accord. Très bien. Parce que, là, on tourne en rond. On prend acte. Voilà. Bon, déjà, je vous invite à écouter la réaction du manager général de l'Africa Sport, Roger Bolli, qui s'est exprimé au micro de nos reporters. On l'écoute. Avec le communiqué qu'on a pu voir sur les différentes plateformes, voilà, ils ont justifié par rapport à des problèmes qu'ils veulent régler avant qu'on ne puisse jouer la dernière journée à Kourougo. Moi, je trouve ça quand même vraiment déplacé quand même. Parce que je pense qu'on est à une journée de la fin du championnat. On est pratiquement, je viens de me dire, à la fin, ce n'était pas le moment pour nous faire attendre et après nous dire qu'ils ont besoin de revoir certaines choses dans ce championnat-là. C'est malheureux. Et en plus de ça, par rapport à notre équipe, pour moi, je pense que ça... J'ai peur que ça puisse casser dans notre dynamique et dans l'élan qu'on avait pour pouvoir aller aborder ce match à Kourougo. J'espère qu'on arrivera à passer là-dessus et puis bien se préparer pour aller jouer ce match. Nous, on n'a pas de problème à la fédération puisqu'on est bien dans nos bottes. On a toujours fait les choses comme il fallait. Seulement, il y a des personnes qui disent qu'ils se renseignent, ils attendent la dernière journée pour se renseigner. On avait toute la saison pour pouvoir se renseigner sur certains dossiers. Et comme par hasard, quand ils voient qu'ils sont en difficulté, c'est maintenant qu'ils vont se renseigner sur des choses qui n'en valent même pas la peine. Et ils sont en train de perdre leur temps pour des bêtises. Tout ça parce que sur le terrain, ils n'ont pas montré des bonnes choses. Ils ont montré qu'ils étaient en dessous. Alors, il faut profiter de la fédération. Peut-être qu'ils les écoutent un petit peu de trop. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que tout est fait pour nous léser. Seulement, c'est le timing qui ne nous correspond pas. J'ai envie de dire à nos supporters de garder toujours la même motivation, la mobilisation. Voilà, nous, on attend seulement ce dernier match à Kourougo pour aller défier cette belle équipe de Cholougo qui a eu des difficultés en première partie du championnat. Mais là, je sais qu'elle revient très fort. Voilà, on va essayer d'aller les défier sur leur propre terrain. Voilà, et puis on est africain. Voilà, donc on n'a peur de rien. On est confiants. Et on a nos supporters qui sont confiants aussi. On va aller en force à Kourougo pour aller gagner ce match. Ok, c'était donc le manager général de l'Africa Sport, Roger Bolli. Bon, messieurs, est-ce que vous pensez que l'Africa a le droit de penser qu'il y a des manigances justement pour l'empêcher de monter en Ligue 1 ? Oui, Iska. Non, je pense que ça, comme je le dis, ce sont des accusations. Il a lui-même demandé l'aide du président de la commission des habitants à Kourougo parce qu'il estime que c'est un match qui ne sera pas clair. Tout ça, ce sont des accusations. Pour moi, pour un dirigeant, il y a une réclamation qui est claire. La première question à se poser, est-ce que je suis conforme au texte ? C'est tout. S'il dit qu'il est conforme au texte, il y a trois joueurs qui ont été cités. Qui l'aligne ces joueurs-là ? C'est simple. D'accord. Voilà, il y a un match à Kourougo contre Cholougo. Qui l'aligne ces joueurs ? On verra s'ils sont conformes au texte ou pas. D'accord. Et M. Titali ? Oui, bon, après, c'est le droit de l'Africasport de dire ce qu'il pense. Voilà, c'est le droit. On ne peut pas le empêcher de s'exprimer là-dessus parce que vous voyez qu'à l'après l'Africa, d'autres aussi, j'allais penser pareil. Parce que quand tu vois que tu as un doigt de la montée, il y a la pression, il y a tout ce qui est autour de l'équipe. Et puis l'Africa, c'est une équipe du peuple aussi. Parce que l'Africa nous l'a démontré plusieurs fois à ses matchs. C'est du monde qui vient au terrain. Donc c'est normal. Ils ont une grosse pression. À fait, comme il y en a qu'ils sont en Ligue 2. Donc c'est normal. Mais moi, je veux dire une chose. C'est qu'il faut que la commission, les différentes commissions, se mettent au travail. OK. Parce que le football, ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est plus de l'amusement. Les gens mettent assez de moyens, assez d'efforts. On ne peut pas traîner sur des dossiers. Et puis après, regarde, là où on se trouve. Même s'ils sont de bonnes fois. Mais ça crée des doutes. Ça crée des doutes. Ça crée des doutes. Ça crée des doutes. Donc il faut que, dès maintenant, ces commissions s'activent. Il faut qu'elles s'activent pour régler tout ce qui est litige. D'accord. Voilà. Tout ce qui est litige. C'est ce que je peux dire. OK. Coach Codjo-Georges. Vous n'avez pas entendu véritablement. Oui. Allez-y. Je pense que cette affaire, il y a beaucoup de non-dits. Et quand un arbitre siffle un pénalty, après un moment, on dit que quelqu'un descend, le commissaire Hommage descend pour interpeller l'arbitre et il annule le pénalty. Vous comprenez que, et après, ça crée un autre problème entre les arbitres et entre même les deux équipes. Donc, pour moi, il y a beaucoup de non-dits qui doivent être relévés, élucidés dans leur affaire. On ne peut pas rester en surface comme ça et puis dire que les tests disent, les tests ne disent pas, les tests disent... Non. Il y a quelque chose de fondamental qui a dû être retiré de cette affaire. Et ça, il faut qu'il y ait des gens forts, des hommes forts pour élucider ça, pour que le football puisse avancer. D'accord. Nous allons souffrir dans cette affaire parce que ça sent du favoritisme, ça sent ceci, ça sent cela. Les gens parlent, mais ils parlent de quoi ? Ont-ils les preuves réelles ? Nous voulons savoir. Faites en sorte que notre football soit crédible. C'est tout. D'accord. Très bien. Coach Kadege, je n'oublie pas le micro, s'il vous plaît. Vice-président Sirocco, justement, la Fédération Ivoirienne de football, plutôt, parle d'équité. Alors, que répondez-vous à ceux, justement, qui vous accusent d'avoir levé le pied contre l'ISCA ? Oh ! Ça a dû faire la chronique pendant un moment après. C'est ça. Après, oui. Le Sirocco existe, ça fait 27 ans. Et depuis que le Sirocco joue, le coach Kadege Joseph, il connaît très bien le Sirocco, je l'ai tout ça, voilà. Et depuis 27 ans que nous participons aux différentes compétences de la Fédération Ivoirienne de football, de mémoire d'abord d'entraîneur du club, ensuite président, on n'a jamais encaissé un tel score. Et surtout que nous avons préparé ce match-là dans des conditions vraiment très strictes. C'est ce qui supprend tout le monde. Parce qu'on a dit à nos enfants que le maintien se jouait sur ce match. Et on a fait des efforts sur le plan financier avant ce match pour mettre les enfants dans les meilleures dispositions. Et on a même invité un opérateur économique, un gros opérateur économique qui a décidé de mettre assez de moyens l'année prochaine. On l'a invité, il était assis. Et vraiment, c'était tout sauf un match de football de la part du Sirocco. D'accord. Donc, à chaud, je me suis posé la question. Je me suis posé la question à chaud. C'est vrai que Dokon dit, non, mais tu as mis tes enfants sur la place publique à la Vendique Populaire, mais en tant que dirigeant, le cœur saignait. Parce que ce résultat-là aura beaucoup de conséquences après. Donc, tout de suite, j'ai demandé d'ouvrir une enquête au sein du club, que ce soit et les joueurs et l'encadrement technique pour tirer l'affaire au clé. Parce que je ne veux pas vendre mes joueurs. Excusez-moi si les gens l'ont vu ainsi, mais ça fait vraiment un choc. Un choc vraiment terrible. Je vous le dis. D'accord. Donc, on note déjà que vous menez une enquête déjà au sein du club. En interne. En interne. En interne. D'accord. Oui, Roger Stéphane. Je pense que sur tout ça, beaucoup vont apporter les preuves de toutes les déclarations qui sont faites. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations et il n'y a pas de preuves. Alors, moi, j'ai une question sur le délai. Sur le délai. Dans vos tests, en tant que membre de la Fédération, que disent les délais ? Est-ce que la commission de discipline d'éthique a un délai pour donner ses résultats ? Ou alors la commission de recours ? Pour ce que je sais, c'est la commission de recours qui a 15 jours. Pour les autres commissions, je ne connais pas les délais. Vous allez me répondre. Parce que sur ce dossier, l'Africa avait introduit une demande. Elle a posé la question des délais. Elle a demandé des preuves. Une seule question. On y va avec le délai. On y va avec le délai. Allez-y. Roger Stéphane. Excusez-moi. Roger Stéphane, il nous reste 4 minutes d'émission. C'est important. Iska, pourquoi... Allez-y avec le délai. Allez-y, monsieur. La question avec le délai, s'il vous plaît. Monsieur Roger. Oui. Voilà. Beaucoup de questions. Non, non, non. Il a posé une seule question. La commission de recours, malheureusement, n'a pas de délai. Voilà. Elle n'a pas de délai parce que vous avez vu le temps qu'elle a mis pour statuer sur l'affaire Sroko Iska. Voilà. Bon, nous, voilà. Là-dessus, on est en train de travailler pour faire des propositions à la prochaine Assemblée générale pour vraiment efficacier ces commissions au niveau des délais, si on peut faire des propositions. Parce qu'un dossier qui est un trou ici doit prendre un mois. Il y a un souci. Bon. C'est des commissions aussi où les différents membres ne sont pas rémunérés. Voilà. Donc, ils viennent quand ils ont le temps, quand leur calendrier leur permet, ils viennent et travaillent et ils s'en vont. Voilà. Donc, si derrière ça, s'il y a quelque chose en retour, je pense que ça peut aussi motiver ces différentes commissions de statut rapidement aussi. Donc, c'est ça. D'accord. Très bien. Je note que sous votre émission, la grande team, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Nous avons un conducteur à suivre. C'est vrai que le sujet est très brûlant. Mais je pense qu'une attente ne suffirait même pas. S'il vous plaît, monsieur Doliska, où est-ce que vous en êtes pour les différentes procédures concernant la juridiction ? Puisqu'on parle de délai. Concernant la note d'information à la Fédération de football sur les différents joueurs de l'Africa, nous sommes toujours en attente de la décision finale. On s'en est aussi à l'affaire Isia-Wazi. Comme je l'ai dit, l'avocat et le secrétaire ont été reçus aujourd'hui. On est toujours en attente aussi. La commission des disciplines va statuer. Puis on verra. D'accord. Très bien. Le report de la dernière journée de la Pôle A a-t-il été justifié ? Écoutons le public sportif ivoirien. On nous dit que c'est un problème interne à la Fédération. Et ce problème n'a rien à voir avec, normalement, le dernier match qui devait se jouer. On pouvait soit régler le problème avant, ou bien laisser le match se jouer et puis après régler le problème. Elle était justifiée parce qu'il y a eu trop de problèmes. Des problèmes d'habitrage, des problèmes de joueurs, d'Africa, qui ont été quoi à quoi avec l'ISCA. C'est un peu beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est cela la FIFA à regarder pour pouvoir au moins bien gérer la chose. Pouvoir bien gérer la chose, faire telle sorte que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est négatif, être positif, pour que le championnat puisse recommencer tranquillement. Du côté de l'Africa, il y a un problème. Du côté de Kologo, il y a un problème. C'est pour cela que les personnalités de la Fédération ont préféré mettre le match en repos pour plus de vérification. Tellement de choses cachées des deux côtés de l'Africa et de l'équipe de Kologo. Il faudrait que les supporters de l'Africa, l'Africa, soient sereins, ceux de Kologo soient sereins. De toute façon, on verra qui est le champion de la poule A. Ce n'est pas justifié, dans la mesure où nous ne savons pas pourquoi. On s'apprêtait même à aller à Kologo et puis, brusquement, on nous dit que les matchs sont réportés. Mais bon, jusqu'après là, la Fédération n'a pas donné d'argument encore pourquoi le match a été réporté. C'est dans ces deux jours-là qu'on entend qu'il y a Iska qui a posé des réserves par rapport à des joueurs d'Isia. Maintenant que le championnat est presque à terme, c'est maintenant qu'Iska continue à poser des réserves. Alors qu'ils ont été battus deux fois, mais eux, ils continuent à poser des réserves contre l'Africa. À chaque fois que nous, maintenant, nous ne savons pas, la Fédération, il y a quelqu'un qui peut-être est là-bas qui sait pourquoi. Mais je pense que ce n'est pas la logique. Il faut laisser le championnat finir comme on l'a commencé. Ce n'est pas la peine de favoriser Iska ou bien, je ne sais pas, c'est quoi. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas de joueurs. Les joueurs d'Isia jouent depuis combien de saisons. Il n'y a personne qui a posé les réserves contre eux. Je ne connais pas les raisons qui ont motivé la Fédération à pouvoir reporter la dernière journée. Si c'est pour des vérifications ou une manière de déconcentrer un peu l'équipe de l'Africa. Voilà, donc Ligue 2, le report de la dernière journée de la poule A est-il justifié ? Voilà, nous avons donc eu quelques éléments de réponse. La grande team, c'est 1h30 d'émission, messieurs. Malheureusement, pas 2h, ni 3h, ni 4h, ni 5h. Donc je pense qu'on poursuivra peut-être un autre jour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre appel. Merci beaucoup, M. Tétiali Jean-Roland, Premier ministre président de Sirocco. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Sirocco est à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Merci à tout moment. Merci beaucoup, M. Bemandi. Merci beaucoup. Merci, Marie-Christine. Nous sommes disponibles aussi. Voilà, donc vous êtes tous les deux très disponibles. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on pourrait vous rappeler, en tout cas pour une autre émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci, très chers téléspectateurs. Roger Stéphane, est-ce que je peux conclure ? Allez-y, Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct 20h36 à 3h. D'ici l'après, n'hésitez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Carton jaune pour Roger Stéphane.